Bon, je pense qu'on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à cette intervention. Donc, je vais vous parler un petit peu de la vision de BPI France au croisement entre entre sujet climatique, sujet industriel et ce que BPI France compte est en train de faire pour pour soutenir la décarbonation de notre outil productif, de notre économie. Voilà peut être quelques mots déjà sur ce qu'est BPI France. Donc, BPI France a été créée en fin décembre 2012. On est on est détenu par l'État à la Caisse des dépôts et de façon très minoritaire par les banques françaises. Et nous avons deux filiales, une filiale qui fait du crédit export et une filiale qui fait de l'investissement. Merci beaucoup. Donc, alors, il faut savoir que BPI France est répandue dans tout le territoire. On a on a 49 implantations régionales et une cinquantaine. Donc, 90% de nos décisions sont prises en local. Donc, toutes les décisions de financement, etc. Seuls les plus gros dossiers remontent. En fait, nous avons un interlocuteur unique dans chacune de nos directions régionales pour les entreprises et dans chaque chaque entreprise, on a un responsable en charge. Dans chaque direction régionale, pardon, un responsable en charge financement garantie, c'est à dire de prêt et de les garanties, un responsable export, un responsable de Business France, un responsable d'innovation, un responsable d'investissement et puis un responsable de l'accompagnement non financier. Voilà donc un système très décentralisé et un continuum de financement assez large, de financement et d'accompagnement, voire très large. On commence à financer les entreprises, des très, 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 très petites entreprises unipersonnelles à la création au travers des réseaux de soutien à la création d'entreprises. Et puis, on soutient évidemment l'innovation. On est très connus pour ça. Donc les projets de R&D, à la fois en aide, mais en prêt et en equity également du financement, une très large gamme de prêts pour les entreprises, des garanties pour les pour les banques pour qu'elles prennent, je dirais, plus de risques vis-à-vis des PME, TPE. Également, des garanties qui peuvent être ciblées sur des phases de, comment dirais-je, assez risquées pour les entreprises, comme les phases, par exemple, de transmission ou des phases de création également. Capital investissement, on est très présent en capital investissement avec deux grands axes. Un axe d'investissement direct dans lequel on investit directement dans les entreprises, des très petites aux très grandes. On est, par exemple, actionnaire de Stellantis ou de ST Microelectronics. Mais également, on peut être également actionnaire de très petites entreprises qui viennent d'être créées, notamment dans le domaine de la tech, mais aussi de PME dans les régions. D'ailleurs, on a pas mal d'investisseurs dans les régions. Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on a, depuis 2018, récupéré toute l'activité de COFAS Parti Publique. Donc, toutes les garanties à l'export, à l'international, les assurances-prospections et les outils de soutien pour les entreprises qui partent à l'international. Donc, ça, c'est un petit peu toute la chaîne de financement que l'on a en place. Au-delà de ça, on a tout un axe qui a été créé au début de BPI France, c'est l'accompagnement des dirigeants d'entreprises pour les aider à progresser dans leur métier, pour se développer de l'accompagnement non financier, du conseil, de la formation et de la mise en relation. Donc, voilà ce qu'on fait. Quelques chiffres par rapport à la dernière. Donc, en 2021, on a fait à peu près 20 milliards d'euros de prêts qui étaient essentiellement autour de nos outils habituels. à peu près 9 milliards d'euros de prêts à moyen et long terme et dont les prêts sont garantis, c'est à dire des prêts sans collatéral avec un différé d'amortissement. Donc, c'est des prêts qui sont adaptés à l'innovation, à l'investissement immatériel. Des prêts court terme. Donc, ça, c'est on finance le BFR. Alors, je dirais, avec le PGE en 2021, ils étaient beaucoup plus faibles. Habituellement, on en fait plus. Et puis, 4 milliards et demi de financement de l'innovation, qui est donc les grands appels à projets que vous connaissez peut-être, notamment les appels à projets du plan de relance, mais aussi les aides à l'innovation pour les petites entreprises. 20 milliards d'euros de financement à export. Donc, une grosse partie, c'est de l'assurance crédit, donc l'ex-cofas, où on assure les contrats à l'export sur les grands domaines exportateurs de la France. Donc, l'année dernière, 2021 n'a pas été, par exemple, une année néfaste pour l'aéronautique, mais elle a été beaucoup plus faste dans d'autres domaines. L'assurance change est un point également important. Le crédit export, ça, c'est du crédit que l'on fait directement aux acheteurs des PME-ETI. On va aider les acheteurs de PME-ETI en leur prêtant de l'argent pour acheter aux entreprises françaises. Donc, ça, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant depuis quelques années. C'était très petit au début. On en est à 400 millions d'euros et c'est très africain encore. On a 50% de nos activités qui sont en Afrique. L'assurance-prospection, c'est un mécanisme que vous connaissez peut-être, qui permet pour une petite entreprise d'aller chercher des nouveaux clients, des nouveaux prospects. Et si ça ne marche pas, en fait, de ne pas payer les frais ou d'en payer seulement une partie. Et on a des cautions et préfinancements sur des contrats classiques à l'export. 4 milliards d'euros d'investissement en capital direct et indirect avec 1,9 milliard d'euros d'investissement dans les ETI et grandes entreprises, 207 dans les PME, 657 dans les start-up et 1,5 milliard en fonds de fonds. Et à ça, il faut ajouter 7 milliards de crédits garantis. Voilà en gros notre activité. Quelques faits marquants de l'année dernière. Donc le lancement du plan France 2030. Nous sommes un très gros opérateur. La commercialisation d'un produit pour les personnes physiques. Les grandes tournées French Fab, Big Tour, Entrepreneuriat pour tous et Big. La création de Stellantis, donc nous sommes un gros actionnaire. Le lancement du PIA4. Et je dirais le lancement de la plateforme Tech in Fab. Parce que je ne peux pas ne pas en parler ici. Alors, peut-être quelques mots maintenant sur... Donc une fois, j'ai posé ce qu'est BPI France, le climat. Donc il y a 2 ans, on avait fait au Lab, qui est notre think tank, une étude approfondie sur la vision des entrepreneurs, des patrons de PME autour du climat. Et je dirais qu'il y avait 8 points très importants. D'abord, une prise de conscience citoyenne très forte. Avec 80% des chefs d'entreprise qui disent que c'est important. Mais qui n'ont pas encore développé de stratégie climat dans leur entreprise la plupart du temps. Une motivation qui détermine le niveau d'ambition, évidemment. Un niveau d'information qui est très... Plus le niveau d'information est important, plus la stratégie est claire. Les avantages, c'est également très, très lié au niveau d'information. Les 2 grands leviers sont vus comme étant les clients et les pouvoirs publics. C'est-à-dire que si les clients s'y mettent, on y va. Si les pouvoirs publics nous aident, sinon ça va être difficile. Le début se fait par des petits gestes, de l'efficience. Et la technologie est une solution attendue, mais pas toujours disponible. Et 3 freins, c'est en fait le manque de moyens financiers, l'absence de technologie et le manque de reconnaissance client. Donc ça, ça date d'à peu près il y a 2 ans. Et ça donne l'état des lieux. Donc nous, on en a déduit assez clairement qu'il n'y avait plus de prosélytisme à faire. On était dans du 80-20. Ce qu'il fallait donner aux entrepreneurs, c'était des moyens de se développer. Des moyens à la fois méthodologiques et financiers. Donc comment on s'y prend ? L'idée, c'est de partir dans un ADN de type BPI France. D'abord, la première chose que l'on a très vite dit et très vite affirmé, y compris à l'extérieur, ce qui n'a pas été facile parfois, c'est de dire nous ne ferons pas d'exclusion. Donc notre idée, ce n'est pas d'exclure de notre portefeuille les entreprises qui ont des mauvaises performances climatiques. Si elles ont des mauvaises performances climatiques, on les aide à les améliorer, à se mettre dans la ligne de la transition. Ce n'est pas une attitude assez classique des financiers, je dirais, habituels, qui ont plutôt tendance de nos jours à sortir les entreprises dites marrons qu'autre chose. J'y reviendrai après parce que je voulais vous en dire deux mots. Donc nous, en fait, on est dans une mission qui était déjà dans la création de BPI France. On est dans la loi de création de Prévoyer. On a un effet d'entraînement qui est connu. On est sur le territoire. On a depuis très longtemps travaillé sur les ENR. On finance les ENR. Donc ça, on connaît bien. On sait soutenir les entreprises innovantes. On a une activité d'accompagnement. Ce qui tombe bien parce qu'on pense que c'est un des problèmes majeurs de la décarbonation des entreprises. C'est l'accompagnement non financier. L'accès à la méthodologie, à l'expertise, au soutien. Et puis, on est capable de travailler avec les banques, avec les régions. Et on travaille beaucoup avec l'ADEME sur le sujet, qui est notre partenaire sur l'ensemble. Donc on a décidé d'avoir trois piliers qui restent importants, avec des produits spécifiques qui représentent 20 milliards d'euros d'ici 2024. Mais en fait, tous nos produits vont devenir verts. Notre objectif, c'est d'intégrer la transition climatique dans l'intégralité de ce qu'on fait. Donc le premier pilier, qui est le pilier massif, c'est d'accélérer la transition des entreprises avec de la finance et de l'accompagnement. Donc, quelles que soient ces entreprises, quels que soient leurs domaines. Alors, bien évidemment, il y a des domaines qui sont beaucoup moins demandeurs de soutien. Évidemment, dans un certain nombre de types de services, c'est moins fort. Dans l'industrie, c'est très, très fort. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas au même niveau dans les différents domaines. Mais voilà, notre objectif, c'est d'y aller avec notamment des produits spécifiques. Le prévert ADEME et le prévert, les prééconomies d'énergie et puis un certain nombre de produits autour de la médicalisation, etc. Mais notre produit phare en financement, c'est le prévert, qui est un prêt qui permet de financer la transition d'une entreprise. Puis, on a pour les cas importants également des gammes de fonds propres, très clairement. Et puis, on a une offre d'accompagnement très importante maintenant qui se déploie. Le premier diagnostic qu'on a déployé, ça s'appelle le diag éco flux, qui est un diag qui permet de mesurer les flux dans une entreprise et de générer des économies à la fois des économies écologiques, mais aussi des économies financières. On a également un diag décarbonation maintenant qui marche très, très bien, qui permet de faire un premier bilan et un plan de décarbonation. Et puis, on a des choses un peu plus simples, comme les climatomètres ou des choses un peu plus sophistiquées, comme l'accélérateur de décarbonation, qui est un vrai programme de décarbonation. Le deuxième pilier, c'est de continuer à accompagner les ENR. Donc ça, on est dans la ligne de ce qu'on faisait déjà, de poursuivre ce soutien au projet de l'ENR. Et puis, le troisième pilier qui nous semble très important en complémentarité avec le premier et le deuxième, c'est d'accompagner massivement l'innovation. Une partie du besoin de décarbonation de l'industrie, notamment, viendra de solutions innovantes. Ce ne sera pas la solution. On sait très bien, la sobriété est très importante, surtout dans les échéances qu'on se fixe. Mais c'est une solution et ça nous permet d'avancer sur ce domaine. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ça, comment on fait des solutions d'accompagnement et de financement pour mettre en transition. D'abord, c'est en trois phases. Une phase d'initiation de la transition écologique. Donc ça, c'est le tout début. Dans le tout début, on a un outil très simple qui s'appelle le climatomètre. C'est en ligne, c'est sur le site de BPI France. C'est simplissime, mais ça permet déjà de faire un premier petit bilan. Après, on peut avoir des accompagnements personnalisés. Donc, on a, je vous en ai parlé, soit le diag EgoFlu, soit maintenant aussi le diag DécarbonAction. Donc, on a des diag qui sont que l'on finance à moitié pour les entreprises pour aider les entrepreneurs à lancer, à faire un bilan et à lancer. Deuxièmement, il y a le programme de transition. Donc là, on a différents outils. Je parlais du prévert, on a aussi un prééconomie d'énergie et puis on a un programme de VTE spécialisé pour embaucher un jeune qui est capable d'aider sur une période courte dans l'entreprise. Dernier point, accélérer. Donc, accélérer, là, on a des accompagnements au travers des accélérateurs de BPI France. Les accélérateurs, c'est des systèmes d'accompagnement, deux ans, une promotion et dans tous les accélérateurs maintenant, quels qu'ils soient, il y aura une partie décarbonation. Évidemment, il y a des accélérateurs spécifiques, notamment un accélérateur structuré avec l'ADEME qui va aller uniquement se focaliser sur la démarche de décarbonation. Et en transverse de tout ça, on a monté une communauté dite communauté du coq vert, qui est une communauté d'entrepreneurs, d'entrepreneurs leaders ou d'entrepreneurs qui ont envie de faire quelque chose, qui sont prêts à échanger, de se dire tiens, j'ai trouvé telle solution dans tel domaine ou des choses dans ce genre là. Donc là, c'est vraiment l'échange d'expérience. Ça marche plutôt bien et ça commence à se déployer beaucoup en région. Alors, sur le déploiement des ENR, là, on est déjà assez présent là-dessus. La programmation pluriannuelle de l'énergie en France prévoit une montée de la part des ENR dans notre mix énergétique. Et donc, avec le groupe Caisse des dépôts, on est très présent sur le développement de nouveaux projets ENR et on soutient les développeurs de projets ENR avec deux grands thèmes. Un premier thème, accompagner le marché, financer les projets et puis aller vers des modèles d'affaires et d'énergie un petit peu nouvelles, comme la méthanisation qu'on a commencé à largement soutenir, la chaleur renouvelable, l'éolien maritime, des choses comme ça, qui sont encore des choses qui sont en début de déploiement. Et ça, je dirais, c'est déjà en place. Et un petit peu plus en amont, même si on a commencé, c'est aider les grands développeurs français, enfin les grands et les moyens surtout, et les petits, à aller chercher des contrats internationaux, avec un soutien à l'export. Alors c'est un soutien à l'export un peu particulier parce que le soutien à l'export classique en France, c'est un soutien à l'export de l'industrie. On produit en France et on va exporter. Là, malheureusement, on ne produit pas grand-chose en France sur les ENR. Mais par contre, on exporte beaucoup d'ingénierie française. Et donc, c'est l'ingénierie française qu'on va soutenir, la capacité à déployer des grands projets. Et il y a pas mal d'activités dans ce domaine. Voilà pour les ENR. Notre troisième domaine, c'est les green tech. Donc les green tech, c'est tout le développement qui tourne autour de cette nouvelle économie de la décarbonation, des solutions pour la décarbonation, soit des solutions hardware, des solutions software, des solutions de service. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent. On a vu aussi massivement des choses dans la chimie verte. Donc on a tendance, nous, à découper ce monde-là en 5 grands blocs. Donc le premier grand bloc, c'est les nouvelles énergies. Donc c'est les nouvelles énergies avec le stockage. Le stockage étant un sujet absolument massif. Il y a énormément de travaux là-dessus. Et puis tout ce qui est hydrogène est également un sujet très important dans lequel il y a beaucoup de développement. Il y a un plan hydrogène, il y a un plan batterie également. Donc il y a beaucoup de start-up qui se développent là-dessus, de sociétés plus classiques qui développent des nouveaux produits. Donc très forte activité. L'environnement, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Donc on a pas mal de choses également là-dessus. Notamment parce que c'est impulsé par la loi. Donc la loi pousse beaucoup à l'économie circulaire. Le manque de... Également, je dirais, l'accès aux métaux rares est également un axe qui pousse beaucoup à cette économie circulaire. Et puis on a aussi tous les gens qui font des offres dans le domaine de la décarbonation des entreprises ou de la mobilité en ayant des dispositifs qui permettent de réduire. Après, on a tout le domaine également assez massif de la construction durable. Donc là, on rejoint le sujet de tout ce qui est matériaux bas carbone, efficacité énergétique des bâtiments. Donc les matériaux, on connaît, c'est le développement, par exemple, des bétons et des ciments différents qui ont, par exemple, besoin de pas du tout de chaleur pour leur production. Ou alors c'est l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc là, on rentre quasiment dans de l'IT avec des systèmes de contrôle, etc. Agriculture et agroalimentaire. On a tout ce qui tourne autour du biocontrôle, l'agriculture de précision. L'agriculture, évidemment, on n'est pas dans le salon de l'agriculture ici, mais l'agriculture est évidemment un domaine gigantesque pour la réduction et le chemin vers la neutralité carbone. On dit d'ailleurs que c'est le seul domaine économique qui ne sera pas neutre, qui ne peut pas être neutre à horizon 2050, qui n'a pas la possibilité technique et scientifique de l'être. Mais il y a énormément également de développement dans ce domaine avec l'agriculture de précision qui permet de réduire les besoins en énergie pour atteindre le même niveau de production. Enfin, des choses qui sont, je vais dire, presque plus anciennes. Donc la chimie verte et les matériaux biosourcés. Donc c'est le remplacement de tout ce qui est lié aux hydrocarbures dans la chimie, dans les matériaux, par du vert. En fait, c'est très intéressant, mais on a déjà dans notre portefeuille, nous, pas mal de boîtes qui sont maintenant au niveau de la production dans des vraies usines sur ce sujet. Voilà. Et puis, par ailleurs, il y a un certain nombre de technologies diffusantes dans les green tech qui sont la robotique, la co-botique, l'intelligence artificielle, etc. Donc voilà. Donc, je dirais, on lance un peu cette activité de suivre ce domaine, de pousser les feux, d'essayer de tirer des laboratoires vers le marché. C'est green tech. Voilà. Donc trois axes, trois sujets assez différents et une action de BPI France assez, je dirais, systémique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le sujet. Je voudrais revenir en quelques mots sur un point qui me semble important, qui est dans quel environnement pour les entreprises, qu'elles soient start-up, PME ou grands groupes, se situe ce sujet massif de la prise en compte du climat dans leur activité. Je pense qu'il faut revenir à plusieurs grands principes. Le premier grand principe, c'est qu'on est dans un monde qui est en train de devenir de plus en plus réglementé. Donc, je ne vous apprends rien, je suppose, mais on a un renforcement extrêmement fort de la réglementation et on n'a encore rien vu venir. C'est-à-dire que je vais y revenir, mais la réglementation, notamment européenne, est en train de se durcir à une vitesse extrêmement forte. Deuxièmement, on a une... Donc, cette réglementation, évidemment, s'applique aux opérateurs industriels. On a un deuxième axe de renforcement qui est absolument massif, qui est le renforcement de la réglementation vis-à-vis des financiers. Donc, les financiers, qu'ils soient investisseurs ou banquiers, voient arriver un nouveau train de normes qui leur demande beaucoup de choses. Je vais y revenir. Et évidemment, ça va impacter leur portefeuille, puisque ces financiers eux-mêmes vont demander aux entreprises qu'ils financent un certain nombre de KPI et d'évolution. Les donneurs d'ordre eux-mêmes, les grands donneurs d'ordre, ont de plus en plus également de pression pour aller vers le net zéro. Dernier point, deux derniers points. On voit arriver deux axes. Un est l'objet de grands débats actuellement, c'est le prix de l'énergie. Donc, le prix de l'énergie est en train de changer bigrement et de croître. Et ça, ça va bouleverser un certain nombre d'équilibres. Dernier point, et non le moindre, au niveau de la main-d'oeuvre, des capacités d'attractivité, on voit surgir de plus en plus dans les jeunes générations, qui ont une volonté de ne pas s'engager dans des entreprises qui sont des entreprises qu'ils ne considèrent pas comme étant des entreprises responsables, vertes ou je ne sais pas quoi. Voilà, j'y reviendrai. Déjà sur les contraintes réglementaires. Donc, le premier point, c'est la réglementation européenne. Donc, je suppose que vous connaissez ce paquet de réglementation qui s'appelle Fit for 55. Donc, Fit for 55, c'est un paquet de réglementation 50 qui arrive et qui dit qu'on va mettre en place une réglementation qui va nous amener à 55% de réduction en 2030 par rapport à 1990. Ce paquet de réglementation, il va impacter tout un tas de secteurs, transport, agroalimentaire, industrie, etc. Mais il y a déjà des choses qui arrivent et en matière de réglementation européenne, on a déjà la taxonomie que vous connaissez peut-être, qui permet de classifier les activités en vert ou pas vert. Et cette taxonomie, je rappelle que pour les entreprises de plus de 500, je crois, 500 salariés, c'est à partir de cette année qu'elle doit être calculée. Autre point, nouvelle réglementation, la CSRD, on connaît bien la DPEF en France, la déclaration extra-financière pour les entreprises. La CSRD, c'est la réglementation européenne qui arrive, qui va remplacer la DPEF. Elle est beaucoup plus dure, elle va s'appliquer progressivement et elle va concerner tout le monde à terme. Dernier point, il y a une réglementation autour du devoir de vigilance qui arrive également, qui impose que toute entreprise qui travaille dans un secteur d'IA risque prenne ses responsabilités sur les secteurs en sous-traitance, par exemple. Donc si c'est la sous-traitance, je ne sais pas moi, chimique ou des choses dans ce genre-là, il y a un devoir de vigilance, d'un ordre d'entre. La réglementation française, elle est en train de devenir dure également. On a évidemment la loi climat et résilience qui a modifié pas mal de choses dans le domaine des bâtiments, dans le domaine du transport. Mais on a aussi l'article 173 de la loi de transition énergétique qui impose à toutes les entreprises au-delà de 500 salariés de faire des bilans carbone à partir de décembre 2023. Alors ça, c'est la première lame. La deuxième lame, ça va être via le monde de la finance. Le monde de la finance, il a son lot de réglementations qui arrivent. Il y en a une qui s'appelle Disclosure, qui est assez importante, qui demande au financier de donner publiquement, selon des règles assez précises, quelle est la composition de son portefeuille vis-à-vis, en gros, de la taxonomie. Est-ce que le portefeuille du financier est à 5% vert, 20% vert ou 0% vert ? Et là, c'est le poids de la pression de l'opinion, la pression des clients, des personnes physiques. Et c'est une façon de dire ce que vous me proposez et pas au niveau de ce que je veux. Donc ça, ça arrive. C'est même déjà arrivé, pour être clair. C'est en place et, je dirais, la mise en oeuvre est progressive. Et on voit bien que, qu'est-ce qui risque d'arriver avec ces réglementations autour de la finance ? Alors, il y en a d'autres, je ne vais pas tous vous les citer. C'est qu'en fait, on va avoir une pression de la sphère financière vis-à-vis de ces investissements, que ce soit des projets, que ce soit des entreprises ou des financements, en disant, écoutez, démontrez-moi que vous êtes bien conforme à ce que je dois appliquer et faites-le maintenant. Sinon, je retire mes billes. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On rentre dans le monde de l'exclusion. C'est-à-dire de dire, si vous n'êtes pas au niveau, on exclue. Même chose pour les donneurs d'ordre. C'est-à-dire que l'application progressive de ce que je disais tout à l'heure sur les grands groupes est en train d'amener ces grands groupes à mettre en place des procédures extrêmement, je dirais, sophistiquées vis-à-vis de leurs sous-traitants, en commençant par les plus gros, pour, je dirais, avoir un bilan carbone, notamment en scope 3, le plus bas possible, parce que c'est ce qu'on leur demande, en fait. Et parce que c'est comme ça qu'ils sont jugés dans les AG, c'est comme ça qu'ils sont jugés par les ONG, etc. Donc il y a un retournement assez fort des grands donneurs d'ordre. Alors on peut citer des choses très publiques. Par exemple, le groupe Schneider Electric, qui a une énorme ribambelle de sous-traitants, a lancé son programme Zero Carbon Project, qui concerne tous les sous-traitants par vague. Donc c'est quelque chose qui arrive. L'exposition aux fluctuations de l'énergie, je ne vous fais pas un dessin, mais ce n'est pas forcément d'ailleurs lié uniquement à la guerre en Ukraine et au pétrole russe, au gaz russe, parce qu'en fait, dès 2021, le prix moyen de l'énergie a quand même cru de 14%. Donc en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose d'assez systémique sur l'énergie qui est en train d'arriver. Dernier point qui me semble important, c'est le fait que plus ça va, plus les jeunes générations sont extrêmement demandeuses de travailler dans un environnement qu'ils estiment durable, crédible, etc. Et on le voit de façon importante. Certains d'entre vous connaissent sans doute le manifeste pour un réveil écologique, qui est une sorte d'association d'étudiants, grandes écoles, universités, etc. 30 000 signatures quand même. Et le manifeste pour un réveil écologique, qu'est-ce qu'il fait ? C'est tous les ans une liste de grandes entreprises à ce stade, en disant, celle-là, vous pouvez y aller, celle-là, non. Franchement, ils ne sont pas transparents, ce n'est pas ce qu'ils font. Et puis, certains d'entre vous ont sans doute vu également l'intervention à Gros Paris Tech lors de la remise des diplômes, je crois. Personnellement, moi, ça me ramène à ma petite enfance, la fin des années 60, début des années 70. Je trouvais ça très étonnant quand même. Donc, on voit bien que la marque employeur va être très, très fortement ciblée par ce sujet de décarbonation et d'adaptation climatique. Donc, tout ça pour dire qu'au-delà de l'intérêt pour la société, et de se mettre dans la cible des grands engagements de la France, d'une visibilité écologique, d'une sensibilité écologique qui est de renommement assez partagée, il y a un intérêt extrêmement important des entreprises, même des plus petites, de partir vers cette transition, parce que le champ de contraintes est en train de devenir massif, il est en train de devenir inéluctable, et ça va être, je dirais, quelque part, malheureusement, une sorte de façon d'exclure un certain nombre d'acteurs qui ne seront pas au niveau au bon moment. Et ça, c'est sans doute quelque chose de nouveau. Les économistes appellent ça un peu la transition désordonnée, c'est-à-dire une amplification de la volonté de passer à la transition qui est due à une surréglementation, et à une sorte de peur des acteurs qui se répand un peu partout. Mais c'est ce que nous, on pense, qui est en train d'arriver. Donc, évidemment, je dirais, ça va dans le sens de mettre en oeuvre tout ce que je viens de dire. Nous, on est là en appui, on va continuer à y travailler, on va continuer à améliorer la façon qu'on a de mettre en place nos outils, à la fois non financiers et financiers, et puis à travailler avec les entreprises. Voilà, je vous remercie. Il nous reste un petit peu de temps si vous voulez qu'on interagisse un peu, si vous avez des questions ou des commentaires. Je ne sais pas comment on peut... Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Par exemple, moi, ça fait un an que je suis en train de créer une entreprise dans la production de chaleur à distillation industrielle grâce à du solaire thermique. Et typiquement, j'aurais besoin d'aide pour me lancer, notamment en rencontrant des industriels qui veulent changer et ou en besoin financier pour m'aider sur le long terme. Est-ce que la BPI peut m'aider comme ça ou il va falloir que je me débrouille d'abord au début tout seul ? Non, on a des procédures d'aide aux entreprises qui se créent. Donc, il faut aller... Je ne sais pas où vous êtes en France, mais il faut aller à votre direction régionale de BPI France, rencontrer l'équipe, présenter votre projet, et ils vous aideront à trouver les bonnes aides. Par ailleurs, pour rencontrer les entrepreneurs, etc., je pense que ça serait pas mal que vous rentriez dans la communauté du Coq Vert qu'on a développée, puisque c'est aussi pour échanger sur ce genre de sujet. Donc, voilà. Donc, le point de contact, c'est notre direction régionale. Je pense plutôt dans le monde de l'innovation, si j'ai bien compris. Il y a déjà des acteurs présents, mais je pense qu'il n'y en a pas assez et qu'il faut faire plus, quoi. Et donc, aller voir en disant, voilà, moi, j'ai besoin d'aide de tel type, j'ai un projet, voilà mon business model, mon business plan, et voilà. Et est-ce que ça peut poser un problème de conflit à BPI si elle a investi dans un de mes concurrents, par exemple ? Non. Non. Parce que c'est le cas, et du coup, je me disais, bon, s'ils investissent quelque part, ils n'ont pas envie qu'on vienne... Non, on a... Compte tenu de notre poids pas complètement négligeable sur le marché, on est assez habitués d'avoir ce genre de choses. Et on est capable de faire la part des choses entre... Donc, ça ne sera pas les mêmes équipes qui travailleront sur le sujet, mais voilà. Dans ce cas-là, on met en place une sorte de muraille de Chine pour éviter le transfert d'informations, mais c'est tout ce qu'on fait, quoi, en fait. Merci. Bon, ben, s'il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Merci. Merci.